Chers amis, bonjour à tous. Pourquoi la littérature du vagin respire mal, sous-titrée les Daltoniennes de l'écriture inclusive ? Voici un livre important, un livre nécessaire. Le féminisme et ses excès sont combattus depuis de nombreuses années, mais jamais du point de vue de la littérature, alors que nous tenons ici sans doute la genèse de ce mouvement. En effet, c'est par la littérature féminine qui se transforme petit à petit en littérature féministe que débutent tous les combats du féminisme, pour le meilleur et pour le pire. Dans ce livre, l'auteur Philippe Pichon, connu notamment pour Journal d'un flic, publié chez Flammarion, trace la généalogie de ce mouvement inarrêtable tant l'alliance du féminisme littéraire, des médias, des maisons d'édition et des promotions épuissantes. Ce pamphlet au vitriol, très bien écrit et très érudit, développe l'idée force d'une réduction de la littérature à la science du bas-ventre. Ces livres, promus et vendus en masse, réduisent la grandeur littéraire à l'objet du livre, à des questions de sexualité et des relations alambiquées. Ceci était à dire et à dénoncer. Découvrez donc ce livre dont la sortie officielle aura lieu autour du 5 novembre. Pour chaque pré-vente avant cette date, vous recevrez votre exemplaire dédicacé par l'auteur. Je vous souhaite bonne lecture et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada